... qui est Ribelsus, je veux dire Rochelle. Des publicités comme celle-ci se multiplient. Contrave, Ribelsus, Ozampic font des offensives publicitaires ciblant les patients. Les compagnies pharmaceutiques sont très restreintes au Canada sur ce qu'elles peuvent dire, la publicité directe sur les médicaments étant interdite. Mais l'effet se fait tout de même sentir. C'est sûr qu'on a une explosion de demandes, je vous dirais particulièrement pour le Ozampic et le Contrave. Le pharmacien s'inquiète aussi du rôle des influenceurs dans toutes ses publicités. Kelly Osborne a d'ailleurs été critiquée cette fin de semaine après avoir vanté les mérites de Ozampic en entrevue. Ce qui est inquiétant des fois, c'est que les influenceurs, j'en ai vu personnellement, qui en parlent en long et en large, ils font de l'enseignement, mais c'est pas nécessairement l'enseignement qu'un professionnel de la santé aurait fait. Les histoires anecdotiques, les histoires sensationnelles, il faut faire attention à ça. Les médecins voient aussi les consultations se multiplier dans leur bureau en raison de ces publicités. Chaque vague de publicités sur un produit en particulier ou sur une maladie en particulier, les gens vont être menés, vont être portés à consulter davantage pour ça. Et des fois, c'est pas toujours pertinent. Le Collège des médecins souligne que les médicaments pour l'amaigrissement doivent être utilisés à des fins médicales et non esthétiques. Nous invitons le public à discuter avec un professionnel de la santé pour déterminer si le médicament sous ordonnance présenté dans une publicité pourrait être bénéfique à leur santé. Et dans la population, on se questionne aussi sur la pertinence de ces publicités. Je trouve que ça n'a peut-être pas sa place dans des pubs télé. Bien, je pense que c'est pas nécessaire, je pense que c'est pas quelque chose qui devrait être en vente libre. Les effets secondaires de ces molécules peuvent être aussi très importants. Entre autres, des effets sur la nausée, des effets gastro-intestinaux. Les professionnels rappellent l'importance de parler d'un problème de santé et ils seront les plus à même de déterminer le traitement le plus indiqué. Caterine Bouchard, TVN Nouvelle, Montréal.